bon et bien voici voici une chance de compléter un combo pokédex avec l'aide de ce pokémon que je n'ai pas réussi à capturer dans l'aventure en fait il est vraiment très difficile parce que genre si tu l'infliges un méchant coup à lui il va fuir automatiquement fait que là c'est très difficile d'avoir ce pokémon là pour être difficile parce que genre il peut faire n'importe quel moment à la rencontre donc j'ai bien chanceux d'avoir ce pokémon là compter mon pokédex so kipu qui est la prévolution de samouraï de nature poltronne il prend ses nombreuses pattes à son coup au moindre danger et balai le sol sur son passage lors de mon deuxième échange miracle ok en échangeant l'un de mes chalames que j'ai fait éclos d'un oeuf récemment et bien j'ai obtenu ça par beaucoup de chance et bien oui 200e pokémon dans mon pokédex et j'ai reçu 4000 pièces pour la compétition de faire éclore le plus d'oeufs mon record était de 49 écran les 25 oeufs de riolo que j'ai fait éclore puis je viens tout juste d'en recevoir un en échange miracle avec mon premier sol amache que j'ai échangé aujourd'hui j'en ai changé 2 le premier bien je l'ai changé puis j'ai obtenu un riolo de niveau 13 en échange bof c'est pas nécessaire que j'en ai un mais un de plus un de moins ça fait rien c'est fun pareil mais j'en ai pas vraiment de besoin d'un riolo vu que j'en ai fait écart 25 en plus de tout ça j'en ai même capturé jusqu'à 6 dans la forêt de pony fait que j'en ai en masse pour essayer différentes combinaisons d'attaques ouh c'est un vide est au sein ouh c'est un vide est au sein oui la couleur verte est ma couleur favorite bon maintenant on voit mon 207ème pokémon que j'ai pu obtenir si on fait la sauvegarde vous voyez que je suis rendu à 207 aujourd'hui j'ai fait évoluer un bac à bout entrée passable et l'autre pokémon c'est euh... attendez j'ai essayé de me tourner dans ma mémoire en tout cas je vais vous montrer avec dans mes boîtes et dans l'une de mes boîtes PC je vais vous le montrer ah ok là je me souviens c'est euh Mamias un Mamias max ouais de niveau 24 jusqu'au niveau 36 bon on va voir le pokémon que j'ai reçu ici ah il est de niveau 17 il l'a nommé Rack Rock ok bon il y a sur 27 et jette sable comme attaque ouais ok il y a des natures relax il y a le talent escampette dont... c'est grâce à ce talent là qu'il pouvait euh... fuir automatiquement un combat lorsqu'il... lorsqu'on lui inflige beaucoup de dégâts ou bien on lui fuise un coup qui... 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 qui critique mettons pis il fuit automatiquement c'est pour ça qu'il a ses autres à capturer parce que genre euh... genre c'est... 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 c'est bien qu'il ait utilisé un... 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 parce que... pa... 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 parce que... parce que... parce que quelqu'un s'est utilisé dès le départ ok... ben... ça augmente les chances de... 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 de capture si vous utilisez ça dès le départ parce que c'est fait... c'est fait pour ça sur le genre de situation là parce que c'est difficile de capturer ce pokémon là j'ai déjà... je l'ai croisé il était deux trois fois j'ai jamais réussi à le capturer il réussit tout le temps à... à fer au bout du compte ça sert à rien de... ça sert à rien de... faut changer de chute parce qu'il va directement t'enfuir donc voilà donc euh... si vous voulez essayer de capturer ce... ce pokémon là euh... il se trouve à... à la ca... je crois c'était sur la route 7 ou 8 je me souviens plus par coeur du numéro mais ça c'est 8 euh... c'est tout près de... du dernier challenge euh... euh... dans la... dans une forêt je me souviens plus du nom euh... la forêt saumfeuille c'est tout près de la... de la forêt saumfeuille c'est tout juste à... c'est tout juste à côté euh... genre euh... euh... après une plage dans... sur le bord d'une plage voilà ok c'est sûr que je cherchais comme... je me suis... je me suis... je me suis... je me suis venu sur le beatmat comme ça donc voilà Bon, on va aller voir son petit résumé On sait qu'elle se campette Comme je vous le disais, le Pokémon perd confiance Quand ses PV tombent à la moitié Et s'enfuit de sa Pokéball Ah voilà, je me demandais c'était quoi La je le sais maintenant Ok, le Pokémon perd confiance Quand ses PV tombent à la moitié Et s'enfuit dans sa Pokéball C'est pour ça qu'il s'enfuit tout le temps C'est pour ça, je comprends En tout cas, c'est un talent Que j'aime pas vraiment C'est vraiment pas le fun Bon, lui, de nature relax Il a un corps robuste Ah, prononce de la route 8 J'avais dit route 7 ou route 8 J'avais dit c'est probablement Bon, j'ai ma confirmation ici Je vois que ça, Pokémon est en prononce de la route 8 Après m'en rencontrer au niveau 17 En tout cas, félicitations d'avoir capturé ce Pokémon-là Et merci de me l'avoir redonné Pour compléter mon Pokédex Je t'en remercie beaucoup Ah, puis soi-disant pensant J'ai déposé un Pokémon de niveau 45 Avec un Onigali Contre un Porygon 2 Si quelqu'un aurait un Porygon 2 Avec CD douteux S'il vous plaît J'aimerais que vous lui donnez cet objet-là Pour qu'il puisse évoluer en Porygon Z Parce que le seul moyen d'avoir un Porygon Z C'est par échange Qu'un Que Porygon 2 Hum En sa possession Le CD douteux Et ça me fait deux Pokémon Enjelir dans mon Pokédex En même temps Comme pour Kadabra Qui a évolué en Alakazam Exactement la même chose Alakazam Pas Alakazam Ben, écoutez Kadabra évolue Alakazam Par échange seulement C'est le cas pour Porygon 2 Mais il faut que vous rajoutez l'objet CD douteux Parce que j'ai vu dans Pokédean Merci Je vous remercie beaucoup De m'avoir écouté Et à une prochaine fois